Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits terminés, je suis désolée de m'avoir complètement cassé mais bon voilà c'est mon dernier jour de vacances, c'est le seul moment où je vais pouvoir filmer mes vidéos, voilà demain je reprends le travail à fond. Donc voilà, on commence tout de suite, trêve de blabla, donc j'ai fini le masque Macadamia Nature Oil, j'ai mis un bon moment à le terminer, il en faut vraiment très peu, alors oui, alors ce masque, beaucoup de youtubeuses beauté en ont parlé, c'est comme ça que je l'ai connu et que je l'ai acheté, j'avais acheté aussi le shampoing que j'ai terminé il y a un bon moment dont je vous avais parlé dans une autre de mes vidéos produits terminés, et ça je crois que j'avais payé une trentaine d'euros si je me souviens bien, et voilà, il en faut vraiment très très peu, donc il m'a duré, je dirais presque un an en fait, moi je crois que c'était il y a à peu près un an que je l'ai acheté, et je l'utilisais surtout au niveau du cou, les racines et tout, mais il m'en fallait une toute petite noisette tellement il est gras, et ça a considérablement amélioré l'état de mes cheveux, ça a considérablement réduit le temps que je passais à me coiffer, donc du coup c'est clair que je vais le racheter, là j'en ai un autre, pas du tout de la marque Macadamia, mais de la marque Yves Rocher, qui est un petit peu moins bien, mais qui fait l'affaire, et dès que j'aurai fini celui d'Yves Rocher, je rachèterai la marque Macadamia, et du coup j'en profiterai pour racheter le shampoing également. Ensuite, alors, dans mon carrefour, je trouve ce genre de petites boissons, donc en fait c'est du café au lait en fait, donc ça c'est cappuccino, ça c'est du café avec du chocolat, du lait, saveur chocolat au lait, et j'avoue que j'ai aimé, mais au niveau du goût, là j'ai pas du tout senti le moindre petit fond de chocolat blanc, et j'ai pas senti une réelle différence de goût entre ces deux produits. J'en ai d'autres dans le frigo, car ils en ont sorti une panoplie pas possible, et en fait pourquoi je les ai achetés, c'était pas tellement pour la boisson, j'aime bien, mais je suis pas une grande fan de café, je déteste pas, sinon je t'y achèterai pas, mais parce que Cécile, de la chaîne Nicilla, a fait une vidéo où elle a utilisé des gobelets comme ça pour faire le calendrier de l'avent de sa fille cette année, je vous mettrai la vidéo ici, si vous voulez aller la voir, et du coup je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée pour faire le calendrier des enfants l'année prochaine, dans un an, tout juste, voilà, donc j'ai calculé qu'il fallait que j'en boive deux par jour, deux par semaine, pardon, pour en avoir assez de gobelets, en sachant qu'un gobelet, je crois que le moins cher c'est 1,20€, et ça peut aller jusqu'à 2,20€, voilà, ils ont tous la même contenance si je ne me trompe pas, mais par contre, ils, voilà, je pense que ça dépend de ce qu'il y a dedans, c'est pour ça qu'il y en a des plus ou moins cher, à mon avis. Ensuite, j'ai terminé un démaquillant waterproof de la marque Carrefour, donc dans ma dernière vidéo produits terminés, je vous parlais donc du démaquillant Garnier, et je vous disais que mon démaquillant que j'ai acheté à Carrefour, donc je disais pour 1,50€, en fait, il vaut 1,20€, démaquiller mieux et goûter moins cher, alors il y a un petit peu moins de produits, mais voilà, c'est un peu moins de contenance, mais voilà, je continuerai à acheter celui-ci, d'ailleurs je l'ai déjà acheté, et je continuerai. Ensuite, je voulais vous présenter, Carrefour a sorti une nouveauté, ou alors c'est que je n'avais jamais vu, des yaourts à la banane, donc c'est de la marque Carrefour, tout bêtement, mais qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces yaourts à la banane, si vous allez me dire des yaourts à la banane, oui, bah ça existe, des yaourts à la banane, sauf que là, ce sont des yaourts à la banane avec des morceaux de banane dedans, et je n'en avais jamais vu, et j'ai adoré, je suis une grande fan de banane, de toute façon, donc voilà, j'ai adoré, et je rachèterai. Ensuite, ça, ce sont des yaourts la laitière, donc c'est la neige de lait, ils appellent ça, donc ça, c'est saveur nature, j'avais aussi acheté noix de coco et vanille, alors en fait, tout simplement, c'est une mousse. Alors, noix de coco, vanille, j'ai beaucoup aimé, j'aime bien la consistance mousse, moi, pour celui de nature, alors si vous voulez manger nature, du coup, vous gardez la consistance mousse, mais si comme moi, vous n'aimez pas la yaourte nature, et que du coup, vous rajoutez du sucre dedans, et qu'il faut touiller, la consistance mousse s'en va, parce que voilà, une mousse, quand on la touille, ça fait comme un yaourt normal, donc je trouve que le saveur nature n'a pas d'intérêt, donc je ne rachèterai pas la neige de lait, saveur nature, par contre, vanille et noix de coco, je rachèterai sans souci. Ensuite, j'ai fini encore un liniment de la marque Mitosil, vous savez que j'adore le liniment de cette marque, j'ai racheté un liniment de la marque Carrefour Baby, puisque quand même, c'est 6 euros la bouteille, donc je trouve que c'est un petit peu cher, même si, évidemment, je n'en utilise pas une par semaine, mais bon, c'est un petit peu cher, mais Ozy Fluent, on m'a refaire, réoffert un liniment de cette marque, donc j'en ai un autre, un stock. Ensuite, justement, Ozy Fluent, on m'avait offert une bière sans alcool, excusez-moi pour ma voix, je suis vraiment désolée, une bière sans alcool saveur pêche, que j'ai vraiment beaucoup aimée, c'est la marque Bavaria, et bah voilà, pourquoi pas l'occasion d'en racheter si j'en trouve. Ensuite, Ozy Fluent, mais de l'année passée, on m'avait offert des petites gélules pour les cheveux et les ongles, sauf qu'il faut normalement prendre une par jour, et que je n'ai pas du tout été régulière, des fois j'en prenais pendant 3 jours, une par jour, et puis après, pendant une semaine, j'oubliais d'en prendre, et puis après, même pendant un mois, et puis après j'en reprenais, donc en fait, j'ai mangé la boîte, mangé, oui, j'ai filé la boîte en un an, alors normalement c'est un traitement d'un mois, donc je ne l'ai pas fait correctement, je ne pourrais pas vous donner mon avis, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un packaging en plastique, mais que je trouve très classe, très joli, voilà. Ensuite, j'avais eu en échantillon, toujours Ozy Fluent, l'eau, vous savez, pour nettoyer les fesses de bébé, l'eau sans rassage de la marque Mustela, et voilà, c'est l'odeur du Mustela, une odeur que j'aime beaucoup, après l'eau en elle-même n'est ni mieux, ni moins bien qu'une autre marque. J'ai terminé un gommage de la marque Nivea, que j'ai racheté, c'est le gommage que je rachète tout le temps, j'aimerais bien essayer les gommages Lush, sauf que je n'ai pas de Lush vers chez moi, il faut que j'aille à Lyon, ou alors commander sur le site internet, mais du coup il y a des frais de port. Et donc voilà, mais celui-là est pas mal, mais bon, je pense que voilà, niveau ce qu'il y a dans le produit, c'est un peu dégueulasse, donc je pense que Lush ce sera un petit peu mieux, donc à l'occasion je testerai les gommages Lush. Ensuite, alors ça c'était, je voulais vous faire une capture d'écran, la dernière fois que j'ai fait mes courses à Carrefour, j'ai passé beaucoup le monde. En fait c'est une bouteille dans laquelle vous aviez, si je me rappelle bien, du sucre de canne, de la menthe, je sais plus, vous aviez plusieurs choses dedans, et il fallait rajouter soit du rhum, voilà, préparation pour rhum, arranger citron et menthe, donc il y avait du citron, de la menthe, des petites feuilles de menthe, du sucre de canne et tout. Et si vous ne souhaitez pas, par exemple, les personnes comme moi qui ne boivent pas d'alcool, vous pouviez le remplir de limonade à la place du rhum. C'est ce que j'ai fait, donc après il fallait laisser 48 heures dans votre réfrigérateur, le temps que les saveurs se mélangent, etc. Et donc en fait j'en ai bu, et pourtant moi qui crains pas spécialement le sucre, j'ai trouvé ça hyper 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 sucré, j'ai pas aimé, j'en ai bu un verre et encore difficilement, et le reste je l'ai balancé, voilà. Donc peut-être qu'avec le rhum, parce que j'ai mis la limonade, sinon peut-être qu'avec le rhum c'est mieux, mais moi sinon j'ai trouvé ça vraiment vraiment sucré. Si jamais vous avez testé ce produit avec du rhum ou avec de la limonade, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ensuite j'avais acheté ces petites choses chez Action. Donc en fait c'est un peu comme les ours en chocolat sauf qu'il y avait un biscuit dessous, donc une pousse de chocolat, la guimauve et un biscuit dessous. J'ai acheté ça chez Action et c'est une tuerie, j'ai adoré. La prochaine fois que je vais chez Action, s'il y en a encore, j'en reprends et cette fois un stock. Là j'avais pris juste un paquet pour goûter. Donc voilà, là c'est les pots, la laitière, donc voilà comme je vous disais à la vanille. Et j'en avais gardé un d'autres natures. Ensuite alors ça c'est un liquide vaisselle spécial pour les biberons des enfants. Donc ils disent qu'il élimine les graisses, les protéines du lait, voilà, et que apparemment il est mieux. Donc j'ai découvert ce produit totalement par hasard parce que je devais m'acheter un chauve-biberon. Parce que je n'en avais pas, parce que j'avais jusqu'alors jamais eu vraiment de tout petits bébés qui buvaient encore des biberons. Et en septembre j'en ai eu un. Voilà, donc il boit des biberons encore à tous les repas. Et du coup, voilà, j'ai vu ça, je me suis dit je vais tester. C'est un produit qui coûte très cher parce que c'est quand même pas beaucoup, il y a 300 ml et ça coûte quand même 3,45 euros. Le liquide qu'il y a à l'intérieur, vous savez le liquide vaisselle c'est un peu visqueux, un peu épais, un peu gélatineux. Là c'est vraiment très très liquide. La première fois j'ai été surprise quand j'ai appuyé sur le truc, comme si j'avais mis, comme de l'eau en fait, comme si vous mettiez de l'eau à l'intérieur. Et du coup, voilà. Donc du coup là je l'ai racheté. Est-ce que je le rachèterai tout le temps ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est marketing ou est-ce que c'est vraiment mieux ? Je ne sais pas. Si vous connaissez, si vous êtes maman, si vous connaissez ce produit ou pas forcément cette marque, mais en tout cas un nettoyant biberons exprès, est-ce que vraiment vous pensez que ça nettoie mieux les biberons, que c'est mieux, etc. J'aimerais bien connaître vos avis là-dessus. Parce que moi je ne sais pas trop quoi en penser en fait. Ensuite, j'ai testé un, j'ai fini un dentifrice de la marque LR. Donc c'était un dentifrice à l'Aloe Vera. Voilà, il était mentholé et ma foi je l'ai bien aimé. Donc à l'occasion, je le rachèterai. Voilà, LR, je vous en ai déjà parlé. Ce sont des produits qui se vendent en réunion à domicile, comme les réunions Tupperware. J'ai testé un, j'ai testé matin léger, café au lait, matin léger de la marque Lactel. Donc six petites bouteilles de 50 cl comme ça. Donc ça fait deux jours une bouteille. Voilà, je me suis mise au café au lait. Je n'en bois pas tous les matins. Mais voilà, de temps en temps, j'aime bien. Je n'aimais pas du tout. Et puis je ne sais pas, je me suis mise. Et ma foi, c'est assez agréable de temps en temps. Comme je vous dis, je ne suis pas une grande fan. Je n'en boirai pas tous les matins. Donc du coup, par contre, c'était assez cher, il me semble, si je ne me trompe pas, parce que ça fait un petit moment que je l'avais acheté. Il me semble que quand même, les six bouteilles, c'était presque 6 euros. Oups ! C'était presque 6 euros. Donc c'est assez cher quand même. D'ailleurs, je ne les ai toujours pas terminés, puisque maintenant, j'ai acheté les trucs Starbucks. Il faudrait que je pense à finir mes bouteilles et puis après, je rachèterai des trucs Starbucks. Bref. Donc voilà. Donc, je vais rachèterai pas, parce que je vais acheter cela maintenant pour avoir les boîtes Starbucks. Mais sinon, au niveau du goût, ça... C'est équivalent, je trouve. Ensuite, j'ai acheté des petits gâteaux comme ça, de la marque Gerblay. Donc ce sont des petits sablés, diététiques, à la noix de coco et au cacao, au sirop d'agave. Il y a moins 60% de sucre. Donc j'avais acheté ça pour moi, parce que de temps en temps, j'ai des petites fringales l'après-midi. Et voilà. Plutôt que de manger les biscuits hyper sucrés des enfants, je me suis dit que ça, ça serait toujours mieux. Alors, ce genre de gâteau, diététique, c'est toujours très sec. Moi, ça ne me dérange pas. Il y a des personnes que la consistance peut déranger. Peu déranger, mais moi, ça ne me dérange pas. Voilà. J'aime bien. Ce n'est pas ce que je raffole le plus, mais j'ai bien aimé. Et à l'occasion, j'en rachèterai. Ensuite, j'ai testé les Danette Saveur Chocolat Banane, puisque, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'adore la banane. Et je n'ai pas été une grande fan, parce que je n'aime pas trop le chocolat. J'aime bien manger un carré de chocolat, comme ça, de temps en temps. Mais vraiment, manger du chocolat, voilà, comme ça, je ne suis pas une grande fan. Les Danettes au chocolat, je n'aime pas. Les Jeux au chocolat, je n'aime pas. Enfin, je n'aime pas. Je ne vais pas vomir. Je ne veux pas en manger, mais je veux dire, je ne raffole pas de ça. Et quand vous mangez cette Danette, il y a plus le goût de chocolat avec un arrière-goût de banane après, derrière. Donc, du coup, je ne rachèterai pas, mais j'étais contente de tester. J'ai terminé un bain de bouche de la marque Listerine, fraîcheur intense. Et ça me brûlait la langue. Il faut normalement le faire tourner dans la bouche pendant 30 secondes, puis recracher. Je n'arrivais pas à le garder 30 secondes. Par contre, j'avais la bouche bien fraîche après. Mais impossible pour moi de garder ça dans la bouche pendant 30 secondes. Voilà. Après, je me rinçais la langue tellement ça ne me faisait. J'avais la langue qui me brûlait. Donc, je me passais un peu d'eau sur ma langue, en évitant de passer trop d'eau non plus, parce que sinon, ça enlevait les effets du produit, je pense. Donc, c'était un petit peu dommage. Donc, voilà. Ah oui, j'ai fini aussi. Je l'ai oublié. Donc, un mascara de la marque LR. Ce n'est pas le meilleur mascara au monde que j'ai testé, mais je l'ai bien aimé. Et je pense qu'à l'occasion, je le rachèterai parce que je crois qu'il n'était pas très cher. Je crois que c'était 14,99 euros ou 15,99 euros. Enfin, voilà. Un prix assez raisonnable pour un mascara. Il a une brosse comme ça, vous voyez. Moi, j'aime bien les brosses comme ça. J'aime bien les brosses à poil et un peu, vous voyez, qui font un peu une courbure, quoi. Voilà. Donc, du coup, je pense qu'à l'occasion, pareil, je le rachèterai. Voilà. Sur ce, cette vidéo produit terminé est terminé. Pour une fois, elle n'aura pas été trop trop longue. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à la partager, à parler de moi, à vos amis. Et puis, voilà, quoi. On se retrouve très bientôt. Gros bisous. Ciao.